Ça va, merci. Je n'ai pas commencé l'année de la meilleure des manières. J'ai été bien malade depuis ce week-end. J'ai eu une bonne gastro. Je commence tout juste à en sortir. J'étais très en forme avant ça. J'y ai fait d'abord avec la FED pendant deux semaines. Et ensuite, j'ai enchaîné tout de suite avec mon stage d'équipe Saint-Michel-Mavic-Auber 93 à Calpé. On a fait un gros, gros bloc d'entraînement. J'étais bien en jambes. J'espère que ça ne va pas venir entacher tout ça pour le championnat de France et pour les championnats d'Europe derrière. C'est important de bien commencer l'année où de toute façon, le seul objectif qui compte, il est mi-juillet, fin juillet avec les JO. Oui, c'est super important de bien commencer l'année parce qu'on n'a pas énormément de rendez-vous maintenant avant les JO. On a les championnats de France ici. Et après, au niveau international, on aura les championnats d'Europe et la Coupe des Nations au Canada. Donc, ça ne fait plus, entre guillemets, que deux rendez-vous avant les JO. Donc, oui, c'est important pour nous, en tout cas pour moi, de bien y figurer et d'être vraiment appliqué et faire vraiment les choses bien. Et puis, vous serez sur ce vélodrome national où il y aura les épreuves des JO. Alors, vous le connaissez, vous n'avez peut-être pas besoin de prendre vos repères, mais c'est un petit avant-goût quand même déjà de Paris. Oui, surtout pour les courses en peloton parce que c'est vrai que la dernière fois que j'ai été ici et que j'ai pu courir ici, c'était le championnat du monde. J'avais fait poursuite par équipe, poursuite individuelle. Donc là, pouvoir faire un Omnium ici vendredi, puis après une poursuite individuelle et une Madison samedi. C'est vrai que ça va être aussi un point de repère, même si ce ne sera évidemment pas le même niveau, mais on pourra déjà prendre quelques repères effectivement sur la piste, pour moi, surtout en épreuve en peloton. Et puis, c'est toujours cool de pouvoir rouler ici. Ça nous fait évidemment plein d'expériences, entre guillemets, de la piste en plus. Vous êtes championne de France en titre de l'Omnium. Est-ce que la priorité, c'est de défendre ce maillot ? Peut-être que la poursuite individuelle aussi vous tient à cœur parce que c'est un maillot que vous n'avez encore jamais eu. Poursuite par équipe, oui, mais poursuite individuelle, non ? Honnêtement, tous les maillots me tiennent à cœur. Il n'y en a pas plus que les autres. C'est vrai que la poursuite individuelle, ça a longtemps été un peu catégorisé comme ma discipline. Donc, c'est une épreuve que j'aime un peu plus que les autres, peut-être. Parce qu'en plus, j'ai eu des bons résultats en junior. Donc, c'est plein de bons souvenirs. Mais c'est vrai que chaque maillot est bon à prendre et surtout un bon indicateur de forme pour notamment les Europes la semaine prochaine. Donc, non, tout va être bon à prendre. Depuis le début de l'interview, je vous ai beaucoup parlé des JO. Ça doit forcément être le cas aussi de pas mal de monde. Est-ce que vous sentez qu'en ce début d'année, forcément, c'est particulier ? Il y a cette échéance qui, petit à petit, prend de plus en plus d'ampleur et doit prendre aussi de plus en plus d'espace dans votre vie, dans votre cerveau ? Alors, ce n'est pas forcément plus particulier. C'est juste qu'on met les pieds dedans, on va dire. Jusqu'à maintenant, on parlait de Paris, on parlait de 2024, on parlait de tout ça. Mais c'était un peu lointain, on n'y était pas. Là, cet hiver, ça y est, on a commencé la prépa pour Paris. C'est la prépa finale. Là, le truc tout bête au nouvel an, c'est juste de se dire, ça y est, on est en 2024 maintenant. Et maintenant, c'est cette année. Donc, voilà. Là, en plus, on a rapidement les championnats de France, les championnats d'Europe, du coup, qui nous mettent directement dans le banc de ce qui va se passer cette année, des confrontations. Faire peut-être un point aussi où en sont les autres nations par rapport à ça, où nous, on se situe à elle dans notre préparation. Même si jamais ça ne se passe pas comme on voudrait ou comme on l'espère, je pense que ça va être quand même un bel indicateur. Et nous, il ne faudra pas s'affoler. La saison va être longue. Donc, voilà. Maintenant, c'est le mois d'août. Ça se rapproche, mais il y a encore plein de choses avant. Et à commencer par cette semaine et la semaine prochaine. Donc, voilà. J'essaye de prendre les choses une à une. Et même si, bien évidemment, oui, les Jeux sont très présents dans ma tête et dans ma vie en ce moment. Comment est-ce que vous allez gérer l'organisation de la saison ? Parce qu'il y a aussi la saison sur route avec votre équipe. Comment est-ce que tout ça va s'organiser ? Peut-être plus de pistes cette année que de route, le même programme que l'an dernier. Enfin, comment ça va se passer ? Alors, pour le coup, non, ça va être un petit peu plus de route que l'an dernier. Parce que l'an dernier, la dernière Coupe des Nations tombait mi-mars. Et on avait fait les deux premières, donc en mi-février, mi-mars. Donc, en fait, j'avais pu courir à partir de fin mars. Donc là, cette année, ça va être différent. Je vais vraiment pouvoir courir à partir de début février et jusque Paris-Roubaix à peu près. Donc, ce sera début avril. Et notre Coupe des Nations au Canada sera mi-avril. Donc, en fait, déjà, toute cette première partie de saison que je n'ai pas pu faire l'an dernier, je vais pouvoir la faire cette année. Et ensuite, il y aura encore quelques belles courses par étape au mois de mai et les Champions de France sur route au mois de juin, qui sont normalement en programme aussi. Donc, non, la route fait partie entièrement du programme et de course et de préparation pour les Jeux. J'ai la chance que Saint-Michel-Mavic-Aubert 93 se cale en fonction de mon planning piste. Donc, je vais pouvoir être vraiment beaucoup courir sur route par rapport à l'an dernier, en tout cas. Et en plus, faire tous mes stages et mes compétences pistes. Donc, pour l'instant, ça se profile plutôt bien. Mais ça fait un programme dense quand même, non ? C'est dense, mais c'est l'année où potentiellement, il faut tout mettre pour que ça se passe bien et que ce soit dense. Donc, ça ne me fait pas forcément plus peur que les années précédentes parce qu'en fait, on est tout le temps en stage, on est tout le temps en compétence. Ça ne me paraît pas être beaucoup plus que les autres années. Donc, en plus, là, on a vraiment la carotte au bout, comme on dit. Donc, non, ça ne me paraît pas plus dense forcément que les autres années. Ou en tout cas, si ça l'est, on sait pourquoi on le fait.